Et bien salut à tous, bienvenue sur votre chaîne RPG. Aujourd'hui on va parler Pixel Art. Alors Pixel Art c'est pas le style graphique des jeux vidéo. On va parler Pixel Heart, l'entreprise qui distribue des jeux vidéo en France. Un petit peu à l'instar de Just For Game ou Pixel Love. Pixel Art qui en partenariat avec Statera Studio, un développeur brésilien, va éditer leur tout premier jeu vidéo, leur premier jeu à eux. Ça s'appelle Guns N' Run et on va voir ça en vidéo tout de suite. Nous voici sur la page d'accueil de Pixel Art. Et si j'en parle c'est parce que je sais que parmi vous certains collectionnent ce style de jeu. Les jeux édition limitée, style LRG, Red Art Games, Pixel 9 édition, bref. Pixel Art c'est pareil. Avec ce Guns N' Run on va avoir une édition limitée. Il sort en physique sur PS4 et Switch. Sachant que le jeu sort en démat le 30 mars. Voilà c'est très bientôt sur PS4, PS5, Xbox One, Series et Switch. Mais en version physique ça ne sortira que sur PS4 et Switch. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Microsoft exige au moins 50 000 exemplaires pour faire des tirages édition physique. Ce qui fait que c'est énorme. Alors que Nintendo impose seulement 2 000 ou 3 000, je ne sais plus. Et Sony n'impose rien. Du coup les éditeurs et distributeurs peuvent se permettre de faire peu de tirages et ça évite les pertes. Donc sortie physique sur PS4 et Switch le 31 mars, le lendemain. Alors il faut savoir qu'il y aura 2 000 éditions limitées sur Switch. Les précommandes sont ouvertes. Donc il faut savoir que pour la précommande, il y a même un tarif préférentiel. Voilà la version Switch ici est à 30 euros au lieu de 35 pour la précommande. Et la version PS4 si je ne me trompe pas c'est un peu moins cher. C'est 25 euros au lieu de 30. Donc il y aura 2 000 éditions limitées Switch et 1 000 seulement sur PS4. Sachant que l'édition limitée aura une jaquette spéciale. Et il y aura des goodies ainsi que peut-être le ticket d'or. Donc parmi les éditions limitées, il y aura quelqu'un qui aura un ticket d'or qui va débloquer des surprises. Je ne sais pas ce que c'est. Et il faut savoir aussi qu'une fois qu'il n'y aura plus d'édition limitée, le jeu sera disponible en version non limitée, non numérotée. Parce que les versions limitées sont numérotées. Donc voilà, après ce sera disponible autant que vous voulez. Et peut-être même qu'il sera plus cher. Donc en gros pour ceux qui s'intéressent, je vous conseille sincèrement de précommander. Parce que non seulement c'est moins cher, mais en plus une fois que ce sera fini, il sera des éditions normales. Sûrement au même prix. Et il n'y aura pas de goodies avec. Qu'est-ce que je peux vous dire à d'autres ? Pas grand chose, à part parler du jeu. Alors contrairement à ce que son titre pourra laisser penser, ce n'est pas un run and gun, mais plutôt un die and retry. Le jeu est assez exigeant, assez difficile. J'y ai pu y jouer une heure ou deux. J'ai eu la version PS4, PS5. J'ai vraiment galéré. Donc ce n'est pas un avis définitif. Je ne sais pas si je vais aller au bout parce qu'il est vraiment difficile. Mais si c'est le cas, je vous ferai un test complet sur ma chaîne secondaire. Là, c'est vraiment mon ressenti sur le début du jeu. Pour ceux qui veulent se faire un avis et pour ceux qui veulent commander et y jouer. Pas pour ceux qui veulent le garder sous blister. Le jeu est assez difficile. Graphiquement, on est sur un jeu en pixel art justement. Qui fait penser à des dessins animés du style Ben Ted, tout ça. Donc c'est un univers assez enfantin. Mais ce n'est clairement pas réservé à des enfants. Parce que oui, effectivement, la difficulté, elle est assez élevée. Pourtant, j'ai joué en normal. Le gameplay est très simpliste. On peut jouer avec seulement 4 boutons. On n'utilise même pas les gâchettes L et R. On a un bouton de saut, même un double saut. Un bouton de tir, un bouton de dash et un bouton avec attaque spéciale. Donc gameplay ultra simpliste. Mais du coup, on va pouvoir s'attacher à réaliser tous les sauts, les dash, etc. Dans un timing vraiment très serré. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Dans ce jeu, on pourra jouer avec 8 personnages. Il y en aura seulement 4 disponibles au départ. Donc 4 à débloquer. Mais chaque personnage fait qu'on devra recommencer la campagne. En gros, chaque personnage aura sa campagne dédiée. On est sûr du jeu en 2D. J'ai commencé avec un personnage. Et on aura peut-être 10 niveaux très difficiles. Avec un boss qui revient à chaque fois. 2 fois par niveau. A priori, on aurait 23 boss en tout. Vraiment exigeant. Et le but, ça va être de mourir. Et à prendre les patterns du boss jusqu'à pouvoir le tuer. Bon, en gros, c'est vrai qu'au fil des essais, généralement, on progresse assez vite. Moi, pour chaque boss, en gros, j'ai fait entre 5 à 10 essais avant de le buter. Bon, après, je ne suis pas très fort. Mais le jeu est vraiment super exigeant. Il y a vraiment des passages compliqués. Même frustrants. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté. Il y en a 4 en tout. Dont 3 qui sont jouables direct. Normal, difficile, très difficile. Ce qui change, c'est qu'en mode normal, nous avons 5 points de vie. Donc, on peut se faire toucher 5 fois. Chaque pièce apporte une sauvegarde. Donc, dès qu'on meurt, on revient au début de la pièce qu'on a explorée. Selon si on monte ou non à difficulté, on aura moins de points de vie. Et je crois qu'un niveau très difficile fait que la sauvegarde se fait 2 pièces avant. Ce qui fait que lorsqu'on meurt, on se reclaque 2 pièces avec 1 point de vie. Je pense que c'est l'enfer. Déjà, moi, en normal, j'ai galéré comme pas possible. Donc, c'est vraiment un jeu réservé aux joueurs exigeants, aux joueurs qui aiment bien tryhard. Oui, donc, pour les joueurs qui aiment les défis, je vous recommande sincèrement ce Guns N' Run, puisque le challenge est assez relevé. Aussi, il faut savoir que Statera Studios a été fondé en 2020. C'est un studio très récent. C'est vraiment leur tout premier jeu finalisé qui sort. Ils ont actuellement un autre jeu qui est en développement, un jeu de baston qui s'appelle Pocket Bravery. Toujours en pixel art, ça a l'air sympa. Mais voilà, c'est un studio récent. Donc, il ne faut pas s'attendre à un jeu triple A avec Guns N' Run. Mais un jeu vraiment sympa avec plus de challenge qui propose aussi une durée de vie assez conséquente. Puisque si on s'attarde à faire tout le jeu avec chaque personnage, on peut vite monter à, je pense, une vingtaine d'heures de jeu. Parce que 8 personnages, apparemment, ça fait 200 niveaux. Plus le challenge, il faut s'accrocher. Voilà pour l'info du jour. Est-ce que parmi vous, il y en a qui collectionnent ce type de jeu ? Les Pixel Love, les Pixel Art, les LRG ? Parce que moi, je trouve ça cool que, voilà, en France, ça se démocratise le fait que des besoins de distribution éditent des jeux qui ne sont disponibles qu'aux USA ou au Japon. Ça évite qu'on ait l'inflation, qu'on ait la spéculation des gens qui importent les jeux LRG. Alors, c'est sûr que LRG, ils font des super jeux, mais, enfin, ils font, ils éditent des super jeux. Mais, moi, perso, déjà, je suis team, je veux du FR dans mes jeux. Et j'en peux plus de voir ces spéculations autour des LRG, ça me dégueule. Donc là, je suis vraiment content que des maisons d'édition comme Pixel Art, comme Pixel Love, comme Just For Game arrivent à distribuer des jeux qui sont disponibles habituellement qu'aux USA ou au Japon. Donc ça, c'est cool. Vous me direz dans les commentaires si c'est votre style de collection, ces jeux édition limitée. Personnellement, c'est pas mon style. Je collectionne pas les jeux Pixel Art. Je sais qu'ils ont édité beaucoup de jeux en Dreamcast. Alors, c'est sûr que je pourrais tellement être la cible des jeux Dreamcast, la cible de consommateurs de Dreamcast. Récemment, il y a un précommence sur Dreamcast, Andro du Nose 2, chez Pixel Art. Mais après, voilà, c'est tellement de jeux à collectionner qu'après, je m'en sortirai plus. Mais c'est sûr qu'il y a un marché qui se développe. Et ça, c'est bien cool. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, vous me direz tout en commentaire. Portez-vous bien. Et on se retrouve très bientôt sur votre chaîne RPG. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501